Merci professeur Boukhadir, j'espère que vous m'entendez. Oui, parfaitement. Je suis honoré de participer aujourd'hui avec vous à cette journée autour du centenaire de l'insuline et surtout de m'avoir permis de parler de Léonard Thompson et de découvrir quelques événements qui ont pu marquer sa vie. Je te remercie aussi professeur Boukhadir pour l'organisation de ces journées rituelles et ces journées itératives à propos de, comme vient de le dire le professeur Lefebvre, à propos d'événements qui ont marqué notre histoire, notre histoire médicale, notre histoire endocrinologique et surtout celle du diabète. Merci encore une fois. Alors, vous m'avez demandé de parler de Léonard Thompson et j'ai choisi de sous-titrer cette intervention « Un tournant dans l'histoire du diabète de type 1 ». Et je ne sais pas si je devrais dire aussi « Un tournant dans l'histoire du diabète de type 2 ». Parce que comme nous allons certainement le comprendre à travers cette journée, l'insuline est aussi intéressante dans le traitement du diabète de type 1 que dans celui du diabète de type 2. Alors, je vais uniquement retenir dans l'histoire du diabète de type 1 pour rappeler que, comme cela a déjà été dit, le diabète de type 1 équivalait à la mort certaine avant la découverte de l'insuline. Tous les patients qui présentaient cette maladie avaient un hypercatabolisme métabolique qui confinés à la cachexie, bien sûr, juste après au décès. Et le traitement que l'on proposait avant la découverte de l'insuline, c'était le régime sans glucides qui permettait de prolonger un tout petit peu la survie de quelques semaines ou un peu moins encore, sans en changer, bien sûr, le pronostic. Ensuite, il y a eu cette magnifique découverte au Canada, l'insuline. L'insuline en juillet 1921. Et cette insuline a bien sûr bénéficié de progrès extraordinaires et qui l'ont totalement changé. Mais laissons-nous maintenant, confinons-nous autour de Léonard Thompson. Qui est-il ? Alors, Léonard Thompson est né en juillet 1908 au Canada, bien sûr. Son père et sa mère sont connus sous le nom de Harold et Florence Thompson. Son niveau social était très modeste. Il a été scolarisé. C'était un élève studieux. Il avait des loisirs et il a été malade auparavant, avant son diabète, parce que son diabète, comme nous allons le découvrir, il s'est déclaré qu'à l'âge de 11 ans. C'est très précoce, bien sûr, et c'est malheureux. Mais toujours est-il qu'il a vécu quelques années avant et il avait quelques petits soucis de santé, mais sans grande gravité. Voilà une image de Léonard Thompson avant son diabète. Et en 1919, c'est-à-dire à l'âge de 11 ans, il a déclaré une énurésie qui a été rattachée un mois plus tard à un diabète, un diabète sucré. On suppose que Léonard Thompson, quand il a déclaré son diabète, il n'avait pas encore épuisé toute son insuline, il n'avait pas encore détruit tout son pancréas. C'est pour ça qu'il a pu vivre un mois. Et le traitement qui lui a été proposé, c'était un régime de famine. Donc un régime hypocalorique drastique, trois repas de légumes bouillis avec de petites quantités de protéines et de graisses par jour. Donc l'espoir est venu alors que Léonard Thompson était au bord de la mort. Et en décembre 1921, il a été hospitalisé, caché de fuite, abdomen distendu, acétonique. Et son médecin traitant, qui était le docteur Walter Campbell, a fait une adaptation biététique pour essayer de le récupérer à 450 calories par jour. Mais les symptômes continuaient à s'aggraver jusqu'au moment où son père, le père de Léonard Thompson, a finalement accepté que son fils reçoive un traitement expérimental. Et c'était de l'insuline bovine à l'époque. Et cette insuline, Léonard Thompson, il faut savoir qu'elle a été découverte par un professeur roumain. Et ensuite, l'action de l'insuline a été mise en évidence par un professeur roumain. Je ne rentrerai pas dans les détails de l'histoire de l'insuline. Ça a été brillamment retracé par le professeur Leclerc. Et en 1921, elle a été découverte sous le nom de Sorethine. Alors, Léonard Thompson a reçu sa première dose d'insuline en janvier 1922, en fin d'après-midi. 7 centimètres d'insuline, 7 millilitres d'insuline guillée. Et là, il les a reçus, bien sûr, en intramusculaire, injectés par le docteur Geprey. Et ils ont constaté qu'il avait eu une chute de la glycémie de 25%. Mais la cétonémie est restée quand même très, très importante. Et Léonard Thompson a développé un abcès sur un indécis de l'injection et qui a été colligé comme étant une réaction allergique. Mais toujours est-il qu'il avait bénéficié de cette injection. C'était un premier pas vers le succès de l'essai clinique. Mais l'insuline, étant donné qu'elle a donné une allergie, devait être purifiée pour être un peu plus efficace. Et le 23 janvier 1922, Léonard Thompson reçoit deux injections d'insuline, d'une insuline purifiée par le docteur James Colip. La première injection, on l'a reçue à 11 heures du matin, cinq cécés uniquement. Et la deuxième injection à 17 heures, 20 cécés. La chute de la glycémie était de 77% pendant les premières 24 heures. La réussite du traitement était, la réussite entre guillemets, mais c'était toujours cela, a été spectaculaire. Le patient a amélioré de manière extraordinaire son état clinique. Donc, par la suite, on était convaincus que l'insuline était efficace. Et donc, il a reçu une dose quotidienne de 4 cécés matin et soir. Alors, deux mois plus tard, voilà ce qu'il est advenu de Léonard Thompson. Il a réellement changé de physionomie. Et en mai 1922, mais cela ne l'a pas sauvé totalement. Temporairement, c'était très bien pour lui. Donc, en octobre 1922, le petit Léonard Thompson a été réhospitalisé pour une décompensation sétoacidésique sévère. Il était en acide complète. Et donc, ils ont repris l'insuline. Mais ce qui marque un petit peu cette diapositive, c'est le cadre du milieu reprise du régime de famille par manque d'insuline. Eh bien oui, parce que le docteur Colip, qui avait purifié l'insuline, avait paradoxalement oublié quel était le procédé de la fabrication de l'insuline. Donc, il y a eu une petite anecdote à ce moment-là. Et donc, le temps de retrouver le procédé pour la reprise de l'insulinothérapie. Et Léonard Thompson a été recevée une nouvelle fois. Alors, le devenir de Léonard Thompson, après la réintroduction de l'insuline, il a pu quand même, ça s'est amélioré. Il a pu vivre un petit peu plus longtemps. Sa vie est devenue normale. Il a travaillé dans une entreprise pharmaceutique. Et il a vu, il avait quand même des difficultés à gérer son diabète. Il a présenté plusieurs comas hyperglycéniques. Et juste après son dixième anniversaire d'insulinothérapie, trois ans après le premier épisode, il a fait une complication. Une complication, il s'est compliquée d'une pneumonie, ce qui a aggravé un petit peu aussi les épisodes de DAC qu'il faisait, de décompensabilité en cétoacidésique qu'il faisait. Et malheureusement, Léonard Thompson, à l'âge de 27 ans, il est décédé. Il est décédé peut-être pas de son diabète, peut-être aussi. C'est là où je vais conclure, quand même, pour dire que Léonard Thompson, sa vie est pleine de leçons. La première que l'on pourrait tirer, c'est que, qu'elle soit la nature et la gravité de la maladie, il ne faut jamais perdre espoir. Et je crois que nos diabétiques devraient prendre un grand exemple sur Léonard Thompson, qui a continué à combattre, qui a continué à survivre à son malheur. Actuellement, l'insuline permet de bien meilleures choses. Ça, il y a eu beaucoup de progrès. La deuxième leçon, c'est que le traitement n'est jamais efficace sans l'accompliance du patient. Et là, je vais revenir avec ma dernière diapositive. Et bien sûr, comme cela a déjà été dit ce matin, la découverte de l'insuline est un miracle, mais qui nécessite encore plus de développement pour améliorer la qualité de vie des patients de l'éthique. Je ne terminerai pas cette courte allocution sans parler d'une anecdote. L'anecdote, c'est qu'on a cru que la mort de Léonard Thompson a été due à un accident de la voie publique, mais il a été peut-être à l'occasion d'une hypoglycémie alors qu'il était sur sa moto. Peut-être, mais l'autopsie a révélé autre chose. Léonard Thompson était un grand consommateur d'alcool et alors qu'on croyait qu'il était sous régime de famine, il a peut-être été terrassé par cela. Alors, pour l'anecdote aussi, son pancréas est toujours conservé, c'est un pancréas atrophique, et il est catalogué sous le numéro article 33 à l'Institut d'Antibes. Professeur Belpradir, je te remercie encore une fois de m'avoir demandé de faire ce petit panorama sur Léonard Thompson. Je crois qu'il y a beaucoup plus à dire de lui, mais il fallait parler en dix minutes. Je te remercie encore une fois et je vous souhaite une très, très bonne journée scientifique. Merci. En plus.